Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une partie à deux joueurs avec ma femme pour le jeu OpenX de TopiGame, le jeu de la séduction. Donc c'est pour 18 ans et plus de 2 à 8 joueurs pour des parties de 20 minutes. Dans une précédente vidéo, je vous ai fait l'unboxing plus la présentation du jeu et les règles et là on va faire une fameuse partie test. On va ouvrir pour découvrir ça. Un jeu à la fois lubrique et ludique. Donc là, les fameux deux dés, je vais vous le représenter. Donc il y a ici l'action, pincer, mordiller, effleurer, lécher, caresser, embrasser. Et sur votre partie, ça c'est la partie du corps, le dos, la poitrine, le ventre, où vous voulez, les jambes et la cheville. Donc là, je vous remontrerai le petit sablier. Donc là, c'est la durée de l'action qu'on va devoir faire à notre partenaire. 20 secondes, 40 secondes, 60 secondes de plaisir. Et à la fin, il y aura forcément la position comme j'ai pu vous présenter. Donc, on va préparer les questions. Bien y mélanger. Et à la fin, la fameuse figure imposée. Donc là, tout est prêt. On va pas tarder à démarrer. Juste avant, je vais vous donner le bout du jeu. C'est le gagnant qui répond à 5 questions en premier. Il tire le bouclier final avec la carte figure imposée. Donc c'est des positions de Kamasutra tout simplement. Donc avant de démarrer, on va commencer en étant deux piles séparées forcément au milieu, au centre de la table. Donc du coup, la zone question et la zone figure imposée, les deux dés et le fameux sablier. Donc celui-là qui commence, forcément, c'est toujours honneur aux dames. Donc une question, ça peut être une question pour 20 secondes de plaisir, une question pour 40 secondes de plaisir ou une question pour 60 secondes de plaisir. Tout dépend de l'action que vous voulez amener à votre partenaire. La fin de partie, c'est très simple. Dès qu'un joueur a bien répondu à 5 questions, le vainqueur pioche la carte figure imposée que deux joueurs doivent exécuter par la suite. Mais ça, on ne le fera pas. Ça sera en dehors de la caméra. On se retrouve pour la partie test avec Catherine. Donc petite présentation brève. Et là, du coup, c'est la partie. Donc honneur aux dames, c'est Catherine qui va commencer. Elle va choisir entre une question à 20 secondes, une question à 40 secondes, une question à 60 secondes. Enfin. 20 secondes, c'est parti. La question plaisir. Alors, qui était l'époux de Pénélope ? Ulysse ou Zeus ? Ulysse. Bonne réponse. Donc du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Elle remporte bien évidemment la carte. Elle lance la zone. Donc du coup, ça va être dans le dos. Et moi, je vais choisir l'action. Caresser le dos pendant 20 secondes. C'est parti. Mais c'est pour même être 60 secondes. 60 secondes ? Non, c'est pas de secondes. Voilà. Donc là, le sablier descend. Il va stopper au bout d'un moment. À 20 secondes. Le petit curseur. On y est. Vous avez compris le petit principe. Maintenant, si à Catherine de me poser une question. Allez, moi, je vais choisir 60 secondes. Tiens, je vais être le fou. Alors, quelle série américaine raconte les amours tumultueuses d'une femme médecin dans le Far West au début du siècle ? C'est ça ? C'est ça, oui. C'est simple. Allez, pendant 60 secondes. Pendant 60 secondes, qu'est-ce que tu vas me faire ? Donc, tu vas la cheville et l'enseigner. Qu'est-ce que tu vas faire à la cheville ? Me lécher la cheville. Bon, on dit que c'est fait. Donc là, du coup, l'action a été effectuée. C'est pour vous donner le principe. Et là, pendant les 60 secondes, vous avez le petit curseur. Donc, du coup, le sablier complet, Catherine va me lécher la cheville. Donc, voilà. Bon, on va passer ça. On passe directement à la prochaine carte. Attends. 20, 40 ou 60 secondes de plaisir ? 40 secondes de plaisir. Qui interprète Aimé à perdre la raison en 1971 ? C'était Jean Ferrat. Ben, c'est perdu. J'ai la musique en tête, moi. Ah, bon. Allez, choisis 40 secondes. Qui chante mon mec à moi ? Oui, c'est ça. Patricia Cass. Oui. Donc là, je récupère la deuxième carte. Je suis à deux cartes. Là, même principe, regardez. Donc, du coup, où vous voulez. Ah, là, c'est vraiment coquin. Et tu lances. Donc, elle doit me caresser les cheveux. Elle doit me caresser les cheveux pendant 40 secondes. C'est parti. En plus, ça, je te le fais tous les jours ou des heures ? Ah, ça, j'adore. Les cheveux, c'est une zone érogène pour moi. Ça m'endort, en fait. C'est ça. Ça m'endort plus que ça m'excite. Bon. Bon, allez. Donc, du coup, on dit que les 40 secondes sont passées. C'est bon, c'est juste pour vous présenter le jeu. Après, on fera vraiment une partie, bien évidemment, en dehors de ça. Alors, c'est à toi, Catherine. Donc, là, je suis en avance sur toi. J'ai deux points sur les cinq. C'est moi qui ai choisi. Non, c'est toi qui t'as envie de lire. Je dois te lire. 20, 40, 60 secondes. 60. 60 secondes de plaisir, la coquine. Qui incarne le couple amoureux dans Out of Africa ? Est-ce que je ne sais pas ? Meryl Streep et Robert Redford. Je ne vais pas regarder ça. C'est vieux. C'est vieux. C'est vieux. Je ne sais même pas si tu es né. Moi, je veux du 40 secondes de plaisir. Qui était le maître et amant de Camille Claudel ? Le maître et amant de Camille Claudel ? Mais Paul Claudel ? Auguste Rodin. Ah oui, c'est vrai. Bon, là, il y a une histoire sur ça. Concernant Auguste Rodin, il peut avoir cette Camille Claudel. Elle a fait des œuvres, mais c'est Auguste qui a... En fait, qui a récupéré ses œuvres. En fait, elle était dans l'ombre de M. Rodin. À toi. 40. 40 secondes. Alors, la chanson « Je t'aime... » Non, c'est même pas ça. La chanson « Je t'aime, moi non plus » de Serge Gainsbourg a connu le succès avec Jeanne Birkin. Mais pour quelle actrice fut-elle d'abord écrite et enregistrée ? Comment elle s'appelle ? Non, là. Ça fait des trucs d'animaux, là. Ouais, Brigitte Bardot. Bonne réponse. Allez, je t'accorde. Allez, tu lances maintenant pour savoir où tu vas profiter. Alors, la poitrine et embrasser la poitrine pendant 40 secondes. Vas-y. Bon, donc du coup, là, le sablier, on le retourne 40 secondes. Et c'est parti. Voilà, c'est juste une petite présentation. Voilà, ça, c'est à jouer en couple, en dehors des caméras, etc. Sinon, on termine sur la table, bien évidemment. À moi. Allez. Qu'est-ce que c'est 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 La femme est infomane du docteur Delamare, inspirant Gustave Laubert pour l'un de ses romans, lequel ? Je ne sais pas. Madame Bovary. Ah, ben ouais. Dommage, à toi. 20, 40 ou 60 secondes. 20. 20 secondes. Elle a chanté J'ai besoin d'amour, l'or M ou l'or P. M. L'or M. Non, ou l'or P. C'était Laurie. J'ai besoin d'amour. Non, ce n'est pas bon. C'est l'or P. À moi. Alors, quel Michel voulait faire l'amour avec toi, Delpeche, Fugain ou Paul Nareff ? Fugain ? Non, Paul Nareff. Ah, ben voilà. Je pensais qu'il était Fugain, Fugasse. Allez, à toi. C'est parti. 20, 40 ou 60 secondes. 60. C'est à la fois le nom d'un modèle Ford et celui d'une prostituée. C'est à la fois le nom d'un modèle Ford et celui d'une prostituée. C'est pas un mustang. Non, escorte. Ah, vas-y ! Ah, je vais faire le mustang avec quelqu'un. En plus, c'est ce qu'on a de l'air. Ça, tu le savais ? Oui, mais je connais rien. À toi. Tiens. Hein ? Ah, tu connais rien, bien sûr, mais tu connais rien en histoire. Allez, à toi. 20 secondes. Oui, c'est trop simple. Jackie. Michel. Bon, ça, c'est super. Alors, pour 20 secondes, qu'est-ce que je vais avoir droit ? Alors, ça va être... Cheville. Ah, ben tiens. Cheville. Pourquoi tu joues à des chevilles ? Pincez les chevilles. Ah, ben ça, je pense qu'elle voudra le faire. Allez, 20 secondes de supplice. C'est parti. Allez. Je préfère ça que j'ai... Aïe, 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 ça, c'est mon tendon. Putain, ça n'a pas trop de poids. En plus, ça a les angles. Ah, j'arrête là, je suis en train. Ah, non, c'est... Ouais. Ça, c'est pour les masochistes. Allez, c'est parti, à toi. Combien de... 40 secondes. Allez, 40 secondes de plaisir. Qu'est-ce que ça va être ? Moravia l'a écrit, Delerue l'a composée et Godard l'a tournée. C'était le mépris. Ok. À moi, je veux 40 secondes de plaisir. Je passe outre les 20 secondes de... Tu pisses. Qui a chanté Juste des amours, Montpellier et Paris. Euh... Enrico Macias. Non. Josephine Baker. Ok. À toi. 20, 40 ou 60 secondes. 60 secondes, c'est parti. Quelle chanson interprétée par Joe Cooker accompagne le strip-tease de Kim Basinger dans le film 9 semaines et demie ? Ah, moi, je la connais, elle. Mais c'est quoi la chanson ? Fais juste l'air. Ah, you can leave, je sais pas quoi. You had done. Ouais. Bah, parfait. Du coup, le dé, tu vas lancer pour savoir quelle partie du... Le dos. Et effleurer le dos. Pendant 60 secondes. Donc là, on tourne le sablier et on attend la totalité du sablier. Donc c'est à mon tour. C'est parti, allez, vas-y. Là, on est à 3-3 pour l'instant. Égalité parfaite. 40 secondes. Qui a écrit plus de 100 comédies sur l'adultère ? Guiterie, Courteline ou... Feido ? Courteline ? Non, Guiterie. Ah, bon bah, tant pis. À toi. 20, 40 ou 60 secondes ? 60. 60 secondes. Quel est l'interprète de l'intemporel Diamant Art Forever ? Bon, Charlie Basset. À toi. Je choisis 20 secondes. Qui fut la compagne de Sartre ? Simone de Beauvoir, Marguerite Ursenar ou Louise de Villemaurin ? Ursenar. Non, Simone de Beauvoir. OK. À toi. La première. 20 secondes ? Un haïku est une pratique sexuelle chinoise avec les pieds ou un petit poème japonais ? Un deuxième. Un petit poème japonais ? Bonne réponse. Tu choisis l'endroit que tu veux. Le dos, et c'est... Pincez le dos. Ah, ça se joue bien. Allez, c'est parti. Vas-y. Je préférais caresser et fleurer. C'est parti. Allez, c'est parti. Comment manger des chevilles ? À moi. Je vais la seconde. Nana est l'héroïne de Balzac, Zola ou Proust. Zola. Oui. Piu, piu, piu. Ah, c'est parti. La jambe. Qu'est-ce que tu viens de faire à la jambe ? Lécher la jambe. Donc, du coup, la cheville, elle commence à monter sur la jambe. À toi. Qu'est-ce que tu veux ? 40. 40 ? Allez, 40. Qui sont les amoureux du coup de food and nothing hill ? Mais oui. En plus, je vais regarder. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est le brun, la Lugorand, c'est l'autre, la Brune, je ne sais plus comment il s'appelle. Elle a un beau sourire. Ça va 1 sur 2. Tu sais, elle a des pubs et tout, là. Des films, ah, Julie Roberts. Ben voilà, c'est parfait. Donc là, du coup, Catherine arrive avec 5 bonnes réponses, 5 cartes. Donc du coup, elle remporte la partie juste avant, je pense qu'elle va devoir relancer pour le petit plaisir et après choisir sa position. Donc là, du coup, c'était pendant 40 secondes, c'était efflevé la cheville pendant 40 secondes et là, du coup, elle choisit sa figure imposée qu'elle va devoir faire avec son partenaire et l'accepter forcément. Allez, c'est parti, tu présentes à la caméra. Qu'est-ce que tu vas faire ? La première carte. Oui, tout à fait. Elle se tombait. Donc, c'est cette position-là. Donc du coup, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. OpenX, le jeu de la séduction. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est pour pimenter le couple. Il y a des questions de 3 niveaux, simple, moyen ou difficile. Je vais vous montrer ces quelques petites cartes pour essayer de me poser. Voilà, quelques-unes. Tout un du coup. Voilà, ça c'est la fin. C'est une fois qu'on a remporté les 5 cartes. Et voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Est-ce que tu as apprécié Catherine ? Oui. Donc c'est rigolo, c'est une partie qui peut jouer de 2 à 8 joueurs. Et voilà, à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada